Bonsoir à tous, donc une nouvelle guidance, alors je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel pour nous donner le ton de la guidance, j'espère que vous allez bien, merci à tous pour les abonnés, pour j'aime et tout ça, on a le passage encore, je vais vérifier quand même, parce que du coup j'ai déjà fait une guidance le passage. Donc, alors bon, elle ne s'appelle pas le passage, elle s'appelle les ruines, mais pour moi c'est vraiment le passage entre les mondes en fait, c'est le passage par exemple de l'immatériel vers le matériel, c'est le passage vers la matière par exemple, c'est le passage mais aussi vers, j'ai envie de dire, les mondes invisibles, voilà, plus subtils, moins visibles, voilà, donc alors, on a la nostalgie, le souvenir, la douleur liée au passé et la bienveillance avec cette carte. Peut-être qu'on va être sur une guidance sur la nostalgie et un lien lié au passé ou un rapport au passé, on va voir, peut-être une douleur, une tristesse, peut-être, on va voir, on va voir, alors, avec l'oracle de la triade, donc je vous ai remercié, merci, 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 hop, ok, les ruines, les ruines c'est aussi quand même des pierres qui perdurent, mais qui font, c'est-à-dire, qui peuvent être dévastées, qui peuvent être vraiment très, comment dire, dévastées, très abîmées, mais qui perdurent, qui continuent, qui sont beaucoup plus solides par exemple que les nouvelles constructions. Je pense aux ruines, sacrifice, ok, donc il y a peut-être l'idée que l'on pense au sacrifice qu'on a fait, il y a un sacrifice dont on prend conscience, ah, qui était nécessaire, un sacrifice, ou, ah, de la, voilà, peut-être quelque chose qui nous rendait très triste, qui rendait très triste, qui rendait très triste, et avec la carte de la nécessité, on vient nous dire, où on se sent, on a l'impression d'avoir été sacrifié, quoi, ou de s'être sacrifié, ce qui nous rend triste, ou peut-être en colère, enfin, ce qui effectivement, on comprend du coup à ce moment-là les ruines, la lourdeur, la pesanteur de l'émotion, de l'expérience, donc avec la nécessité, on vient nous dire que quand même ce sacrifice était nécessaire, cette position, c'est-à-dire que cette expérience sacrificielle était nécessaire. Avec le mensonge, voilà, on peut être sur des masques, on peut être sur des faux-semblants, on peut être sur des non-dits, sur des choses que l'on tait, des tabous, à carte d'une malheur, et bah dis donc, c'est pesant, comme guidance, là. Il ne nous manquerait plus que la pénitence, et là, on a la totale, là. Super pesant, comme... Ok, donc là, c'est vraiment une situation de... de deuil, hein. Il y a un deuil à faire. Parce que là, cette énergie, elle est très pesante, hein. Cette nostalgie, là, du passé, ou... pas nostalgie nécessairement, mais... En tout cas, il y a de l'ordre du remords, hein. En silence, il y a de l'ordre du remords... Alors, soit on se reproche... Une situation, et on pense que... Dans laquelle on s'est peut-être sacrifié, et on pense qu'on s'en veut, quoi. Ou on a sacrifié la personne qu'on aime, enfin, ou on a sacrifié quelque chose qu'on aimait. Pas nécessairement, peut-être pas une personne. Méditer en silence. On nous invite à méditer en silence. En tout cas, là, cette situation-là, je pense qu'elle est vraiment... C'est un travail intérieur à faire. Là, avec la méditation, c'est le travail intérieur à faire. Et dans le silence, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la communication avec autrui. Donc, c'est vraiment un travail personnel. Dans l'introspection, on a d'autres indications. Peut-être donc sur un faux-semblant par rapport à l'épreuve... De toute façon, je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir. Il y a peut-être, par rapport à la position sacrificielle, un faux-semblant qui s'est mis en place. Et ce faux-semblant, par exemple, un non-dit, a créé, en fait, la situation malheureuse, l'expérience malheureuse. Et là, on nous invite à méditer en silence sur cette épreuve. Bon, je vais m'arrêter là pour la triade. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Je vais les recouvrir, quand même, tout de suite. Cette situation-là, sacrifice et mensonge. Ou plutôt, je vais voir l'épreuve, pas directement. Puis comme ça, on aura tout sur l'épreuve. Toutes les informations seront sur l'épreuve. Donc, c'est quoi cette épreuve ? Quelle a été cette épreuve ? Bon, c'est sûr, c'est une situation qui est passée. Mais c'est une situation qui a créé vraiment beaucoup de malheur. Qui a créé vraiment beaucoup de tristesse et beaucoup d'une expérience malheureuse. Une expérience douloureuse, voilà. Ça, c'est une situation qui a créé... Elle fait partie du passé, c'est terminé. Je ne pense pas que ça soit d'actualité. Sinon, on n'aurait pas eu en ton de guidance les ruines. Ça fait partie du passé, mais ça a été une dure épreuve, j'ai envie de dire. Ça a été difficile. Et c'est une expérience douloureuse avec... Il y a eu vraiment des souffrances. On a quand même, je veux dire, la carte du sacrifice, c'est quand même une carte très épineuse. Très épineuse, avec des éclats de sang, des... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas un couteau, c'est... Je ne sais plus. Voilà quoi, des choses qui ont été blessantes. Qui nous a... Enfin voilà, cette situation de sacrifice nous a quand même beaucoup blessé la personne concernée. Alors, pour l'épreuve, on a quoi là ? Ah, épreuve d'amour. Ok, bon. Donc, on est encore sur une guidance sentimentale. Épreuve d'amour. Et qu'est-ce qu'on a là ? De confiance. Ah, peut-être que la personne s'est sentie trahie. Ou elle a trahi. Qui a créé, justement, le masque. La carapace aussi. Le masque, c'est aussi la carapace. Faux semblant. La situation douloureuse. Et donc, l'épreuve, c'était d'apprendre à faire de nouveau confiance. Alors, en la personne, en l'occurrence, dans le couple, ou à l'amour, tout simplement. Faire de nouveau confiance à l'amour aussi. Ça peut être de manière générale. L'espoir, 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 voilà. Ok, bon. Voilà, on a l'enseignement de l'épreuve. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Du coup, du coup, du coup, du coup. Ouais, ça peut être pas mal, le moucha, vu qu'on est là-dessus. Hop. Alors, je vais la reprendre. C'est dommage, parce que je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Le moucha a envie de parler là. L'équilibre, la tempérance. L'équilibre, la tempérance, c'est aussi la carte de l'alignement de soi. Des mondes subtils, invisibles, émotionnels, énergétiques. L'esprit, quoi. Le monde de l'esprit, de la conscience. Communication fluide avec la terre, la matière. Voilà. Le monde matériel. Donc, il y a cette articulation. Et il y a cette fluidité. Voilà. Qui descend donc du ciel vers la terre. Et réciproquement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'alignement de soi, du corps, du cœur et de l'esprit. Ok. Bon, alors les deux sont tombés en même temps. On a le roi de bâton et le manque, la perte à l'envers. Donc ça, c'est pas mal. On a, on l'a, avec le roi de bâton, on est dans la maîtrise de l'énergie, du manque et de la perte. Et du coup, alors ce roi de bâton, il est très important. C'est lui qui maîtrise toutes les lois, j'ai envie de dire, universelles. Les lois de l'univers, universelles, de l'attraction, de la gravité. Enfin, il maîtrise en fait toutes les lois énergétiques, toutes les lois, toutes les lois physiques, énergétiques. Et du coup, c'est un fin connaisseur de la loi d'attraction. Et il sait que lorsque l'on vibre le manque, le manque ou la perte, eh bien, nous vivons, nous expérimentons des situations de manque et de perte. Pourquoi ? Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Voilà. Donc du coup, là, c'est une personne qui non seulement trouve son équilibre, l'alignement de soi, mais en plus, maîtrise cette énergie, maîtrise cette loi énergétique. Ah, 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 de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Et du coup, là, elle a bien compris, cette personne-là, qu'il fallait cesser de vibrer le manque et la perte, de penser que, par exemple, j'imagine, vu qu'on est dans le couple, de penser qu'en fait, on a perdu l'autre ou que l'autre nous manque, etc. pour, tout simplement, ne plus avoir à vivre cette situation-là. Voilà. Donc, cesser de vivre cette situation-là. C'est aussi avoir compris que, quand on maintenait sa vibration dans une énergie, on la matérialise dans la matière et, finalement, dans ce sens-là, on est créateur de notre matière. Du coup, il faut faire attention à notre manière de vibrer pour pouvoir façonner de la manière la plus juste pour nous, la plus adéquate. Voilà. Comme on mérite, tel qu'on mérite. Ok. Je n'ai plus rien du côté de Moucha. Je n'ai plus rien. Non. Je n'ai plus rien. En tout cas, ce n'était pas mal du tout, ça. On va voir ici. On va voir, ouais. Donc, les miroirs. Hop. Je ne sais pas. Je me demande si... Ok. Je vais les garder, par exemple. Et puis, on ne va tirer que celle-ci. Alors, là, ici, on nous parle de victoire sur la trahison. Voilà. Donc, je pense que c'était cette situation-là, là. Hop. Cette expérience-là, douloureuse. Ce sacrifice de soi, de l'autre. Voilà. Vu qu'on est sur une guidance amoureuse. Mais là, on nous dit quand même que vraiment, en fait, ce sacrifice était une nécessité. Quelque part, cette trahison était nécessaire afin que l'on puisse justement retrouver la confiance en l'amour et l'espoir. Voilà. Ok. Donc, il y a victoire sur la trahison. Avec carrefour. Donc, on est à un carrefour où on doit prendre une décision sur projection, sur l'enfermement. Donc, vu que maintenant, on a appris à ne plus vivre de situation de manque en cessant de vibrer le manque, je pense que là, ici, il va falloir qu'on apprenne, qu'on incarne ce roi de bâton en apprenant que lorsqu'on se projette sur l'enfermement, lorsqu'on se sent seul, la solitude, lorsqu'on vibre la solitude, on attire la situation de solitude. Et donc, on reste seul. Donc, je pense que là, avec projection et enfermement, on nous invite là, comme de la même manière que cette personne-là a très bien travaillé sur le manque et la perte, d'avoir perdu quelqu'un, par exemple, alors qu'en fait, non, elle ne l'a pas perdu, on ne se perd pas. Là, pareil, on va lui demander de travailler sur l'enfermement, d'arrêter de vibrer la solitude, d'arrêter de vibrer la solitude pour pouvoir sortir de cet enfermement, sortir de cette solitude. C'est tout simplement arrêter de la vibrer. Donc, un choix à faire. On dit à cette personne qu'il y a un choix à faire. Et victoire sur la trahison. Peut-être que cette personne-là voit maintenant cette expérience, qu'on vient de voir là, d'une manière différente. Voilà. Elle a un autre regard dessus. Peut-être que, justement, elle a appris à avoir plus confiance, davantage confiance, et l'espoir en l'amour, du coup, ce qui lui permet de se dégager, tout simplement, de cette blessure de trahison. D'arrêter de vivre, de vibrer la trahison, et d'arrêter, donc, de vivre dans ce personnage qu'il ait trahi, lui, ou qu'il ait été trahi. Et, voilà. Donc, tout ça, c'est pour retrouver, évidemment, son sourire, son rire, sa bonne humeur, sa joie. Voilà. OK. Alors, je vais peut-être finir, quand même, avec les cartes mystiques de Mademoiselle le Normand. Voilà. En fait, la seule manière de sortir de ça, et c'est ça qui fait qu'après, on n'y pense plus, on a fait le deuil, c'est d'arrêter de s'accrocher dans cette situation-là. C'est d'arrêter de la vibrer. Tout simplement. Il faut déplacer son regard et voir autrement, en fait, l'expérience. Voir, se demander, par exemple, c'est con, mais parfois, juste en se posant une question, on change complètement la donne. Et, par exemple, au lieu de se dire « Ah, non, non, je suis comme ça, je suis comme ça », on va plutôt poser une question « Qu'est-ce que je dois apprendre dans cette expérience ? Pourquoi je vis ça, par exemple ? » Et là, on a des réponses et on a de belles réponses. Souvent. Je ne sais pas. Peut-être pas toujours, mais si on écoute bien. Alors, là, on nous parle quand même... Alors, je ne me souviens même plus si elle est tombée. Je ne me souviens même plus de l'avoir tirée, celle-là. En tout cas, je l'ai trouvée là, donc je vais la garder. de la fusion et de l'effet miroir. Vraiment, pour moi, cette carte, c'est l'effet miroir. Donc, on voit bien que ce petit oiseau qui est sur la fenêtre se reflète dans le miroir qui est dans la chambre et puis, du coup, reflète le dehors, l'extérieur. Le miroir intérieur reflète l'extérieur. Voilà. Et on a aussi cette idée avec l'anneau de la fusion, de la fusion entre soi et entre son intériorité et son extériorité. Il y a une fluidité. On est créateur de notre manière. Matière, on la façonne. Il y a cette espèce de fusion entre son yin et son yang. OK ? Voilà. Entre ce qu'on vibre et ce qu'on manifeste dans la matière. Donc, ça rejoint encore les miroirs et moucha. Est-ce qu'on a une autre carte ? OK. La sagesse, le savoir, la connaissance. C'est une épreuve de connaissance. C'est-à-dire qu'on va naître avec. On va renaître avec. Cette épreuve, de toute façon, si on a le malheur, c'est qu'elle est vraiment très difficile. C'est une expérience très douloureuse et très intense. Donc, nécessairement, elle invite la personne à naître de nouveau, à renaître de nouveau. Donc, là, c'est renaître avec connaissance, naissance avec, naître avec la connaissance, naître avec le savoir, naître avec la compréhension, cette compréhension de la confiance et de l'espoir. Non, plutôt, pardon, excusez-moi, la compréhension de l'amour et qui fait que, de nouveau aussi, on a confiance et on a l'espoir. Donc, c'est quand même là une personne qui est en train de renaître. Donc, là, cette situation-là est passée. C'est fini. C'est terminé. Donc, là, il va falloir tourner la page aussi. C'est-à-dire que c'est bien une fois qu'on a appris ça, une fois qu'on a acquis ça, une fois qu'on a acquis ça, après, il faut tourner la page. Enfin, je veux dire, il ne faut plus rester dans cette énergie nostalgique du passé. Il ne faut plus rester dans cette énergie du passé, dans ces remords, dans ces souvenirs de cette expérience douloureuse et tout ça. Non, il ne faut plus vibrer ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme une montagne à gravir. Hop, voilà. C'est un peu comme une montagne à gravir. J'ai d'autres cartes. L'enfant intérieur. C'est une montagne à gravir pour retrouver son enfant intérieur. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne fin. Voilà. Donc, on commençait avec une énergie très pesante. Mais en fait, c'est une belle histoire. Enfant intérieur et ses émotions. Une reconnexion avec ses émotions. Une reconnaissance, reconnaissance de ses émotions. Donc, naître de nouveau avec ses émotions. et reconnexion avec ses émotions pour les ancrer dans cette matière. Pour les ancrer. elle a les pieds. La tempérance, elle a les pieds dans l'eau. Elle est bien ses émotions. Tout son être est bien ancré dans la matière. Y compris ses émotions. L'eau représente aussi les émotions. Donc, là, il est temps de manifester aussi ses émotions. Cette situation-là ne doit plus t'être. Cacher ses émotions, mentir ou faire semblant ou taire tout simplement. Taire. C'est-à-dire qu'on peut être dans la situation où on les reconnaît, on les vit, on les expérimente, mais on ne veut pas les communiquer à l'autre, par exemple. Tout ça, en tout cas, même si vous n'êtes pas, c'est pas possible de le communiquer à l'autre tout de suite parce qu'il y a le silence, mais, parce que pour le moment, c'est encore une période de silence, mais, ça n'empêche que, vous, dans votre matière, il ne s'agit plus de nier vos émotions. Là, il s'agit vraiment de les ancrer, de les façonner dans votre matière, de les vivre, de les laisser s'exprimer dans la matière. Voilà, la carte des poissons qui est vraiment liée aux émotions, je pense, là. Faire preuve de ruse. Ok, oui. Être peut-être un peu moins pas naïf, mais... ou faire attention à la ruse. Voilà. Mais, dans tous les cas, c'est, voilà, être un peu moins naïf, quand même. Arrêter de se faire des illusions. Ça aussi, c'est la carte des illusions. Arrêter de se faire des illusions aussi et voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et les accepter aussi telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de se créer comment dire, de nouveaux, de nouvelles carapaces, de nouveaux mensonges. Faux-semblants, non. Il faut aussi il faut les accepter. telles qu'ils sont. Il faut accepter la situation quelle qu'elle soit. Enfin, non, je m'entends. On n'accepte pas une situation de violence physique, hein, ou de mise en danger d'une personne. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a en deux dès que la loyauté. Voilà. Être authentique à soi. Voilà. C'est très bien. C'est là, ici, tout ça, c'est être honnête avec soi-même. Être dans son authenticité et être honnête avec soi-même. Et en étant honnête avec soi-même, nous le sommes avec les autres. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501